Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça, vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo. Bonjour Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2, sur la nouvelle map, le DLC 2, le trône sombre. Donc le tuto que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pour fabriquer l'arme spéciale, donc ça s'appelle la Wonder Bus en anglais, donc en français je ne sais pas du tout, je vais regarder quand je l'aurai fabriqué. Donc première chose qu'il vous faudra, c'est la batterie, donc une batterie qui se trouve à trois emplacements que je connais, donc je vais les présenter. Le premier emplacement que je connais de la batterie, c'est au théâtre, donc quand vous entrez, vous montez par la gauche, et normalement elle se trouvera juste à côté de cette arme-là, juste ici, sur la boîte qui se trouve juste là. Donc là elle n'y est pas, donc je vais vous montrer un deuxième emplacement. Les deux autres emplacements se trouvent vers le musée, donc le musée c'est ce que vous voyez là, tout simplement, un grand musée, de toute façon il y a plein de zombies en démonstration, comme vous pouvez le voir, il y a plein de zombies partout, plein de trucs partout quoi. Donc voilà, vous montez ici, vous montez tout en haut, comme si vous allez ressortir par l'arrière, et le deuxième emplacement se trouvera à côté de Slapitafi, juste ici. Et là il n'y est pas, donc je vais vous montrer le troisième emplacement que je connais, c'est possible que je ne les connaisse pas tous, si vous en connaissez d'autres, mettez-les en commentaire, j'essaierai de les rajouter en description, voilà, tout simplement. Donc quand vous êtes dans le musée, c'est ici, juste ici, donc à côté du blindage, donc l'atout Masto, il se trouve juste ici, donc voilà. Donc ça c'est la première batterie de Wonderbus. Ensuite, quand vous avez la première batterie de Wonderbus, ici vous avez une radio, il est marqué ZX3, il faut appérativement retenir ce numéro, ZX3. Donc maintenant je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez en faire justement de ce numéro. Là vous allez tout simplement traverser le musée, et vous vous retrouvez derrière vers l'église. Donc voilà, quand vous êtes devant l'église, c'est tout simple, vous entrez par la gauche ou par la droite, voilà, et là vous allez avoir un schéma avec des références, donc des fréquences et des bonds. Donc là il va falloir regarder la map, en fait la map, sur la map il y a un point, donc c'est Barnim. Donc il faut prendre la ville de Barnim, comme il y a le point sur Barnim, il faut prendre la ville de Barnim. Donc c'est ici, Barnim il est juste là. Et maintenant il faut reprendre le truc que j'ai dit, c'était un ZX, je ne sais plus, je vais aller vérifier. Donc voilà, c'est un ZX3. Voilà, il faut que je retienne ZX3. Donc maintenant quand vous êtes devant le truc, vous cherchez après, donc bien sûr la ville, donc Barnim, ZX, c'est le dernier, 3. Donc la fréquence c'est 95 et 50.1.1. 95.1, 50.1. Donc maintenant on va retourner vers la radio, et on va t'appeler les fréquences. Donc voilà, vous retournez vers la radio, donc à gauche il faudra mettre 95.1, et à droite il faudra mettre 50.1. Hop, j'active mon spécialiste. Donc j'appuie sur carré, flèche de gauche, c'est pour gérer la fréquence de gauche, l'analogue de gauche. L'analogue de droite c'est pour gérer l'analogue de droite, tout simplement. Donc j'avais dit 95, donc on va jusqu'à 95, à peu près, voilà. Voilà, et ici on va sur 50.1. Voilà, ici. Donc si ça marche pas, vous jonglez, jonglez, jusqu'à temps que ça fonctionne. Voilà, là ça fonctionne. Donc voilà, quand le bouton est vert, il est marqué russe contacté. Quand le russe contacté est affiché, vous devez aller ouvrir une boîte pour tirer des fusées de détresse, pour appeler justement le zipline. Donc là, vous allez vers le musée, et les boîtes de détresse se trouvent juste ici. Donc il va falloir tirer sur, ou même faire des coups de cut, et puis après, faire des coups de cut jusqu'à temps que les fusées, elles montent au ciel. Donc fusée allumée. Maintenant, le zipline va arriver. Donc quand le zipline arrive, il va transformer ce zombie en zombie normal, enfin un zombie spécial. Il va falloir le tuer au coup de cut. Obligatoirement, il va falloir le cuter. Peu importe l'arme de cut que vous avez, vous pouvez le cuter avec n'importe quelle arme. Mais il faut attendre qu'il soit transformé. Donc là, on va tout simplement attendre que le zipline transforme le zombie, puis je vais lui foutre des coups de cut pour récupérer la pièce qui sera accrochée sur le zombie, tout simplement. Voilà, donc là, il est en train de le transformer. Hop, et maintenant, je le défonce. Voilà, j'ai récupéré le guest bolt. Donc ça, c'est la deuxième pièce pour justement l'arme spéciale. Donc maintenant, on peut déjà aller fabriquer l'arme spéciale normalement. Donc pour fabriquer l'arme spéciale, il faut retourner vers le spawn. Quand vous êtes au spawn, vous allez par ici, donc là, juste en face, où on récupère le lost phone, là. Donc vous allez ici et vous allez mettre la batterie dans le générateur, ce qui va ouvrir les portes. Ensuite, vous rentrez, vous récupérez la batterie. C'est ce qui va fermer les portes. Donc bien sûr, vous allez être enfermé. Ensuite, vous allez assembler tout simplement l'arme spéciale. Vous appuyez une fois sur carré et vous appuyez une deuxième fois sur carré pour récupérer le Wonder Bus. Donc maintenant, vous êtes bloqué et vous devez faire toute la partie ici. Donc voilà, c'est l'inconvénient de l'arme spéciale. C'est que vous devez rester ici. Toute la partie, vous ne pouvez pas sortir. Maintenant, je vous trôle les potos. Bien sûr que vous pouvez sortir. Il suffira juste de tirer avec R2 sur le générateur pour l'alimenter. Donc vous tirez jusqu'à temps que ça alimente. Et voilà, les grilles sont levées. En fait, ça sert d'alimentation, cette arme spéciale. Alors, comment elle se fonctionne ? Ici, quand vous faites R2, vous tirez une charge. Cette charge prend l'esprit des zombies. Il y a un trophée assemblé à cette charge. Quand vous allez tirer sur chaque zombie, vous allez débloquer un trophée. Donc il faut bien tirer sur chaque type de zombie. Donc les zombies normales, les mouches, les bombers, les whistling et les zombies transformés. Voilà. Alors, ça rechargera votre arme. Regardez, j'ai 88 munitions de laser. Voilà, j'en ai 79. Je tire sur un zombie. Ça alimente mes munitions. Et voilà, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des munitions illimitées avec l'arme spéciale. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501